Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, katina makanda, yabé non, j'espère que le seigneur est au rendez-vous, a été aussi au rendez-vous pour ceux et celles ce matin qui ont eu la possibilité d'aller dans la maison de l'éternel ou encore dans les cultes. Chers amis, je ne sais même plus les mots qu'il faut employer pour, à part le mot, le verbe décevoir, je ne sais plus quel est le verbe qu'il faut employer pour vous exprimer mes sentiments et les sentiments de certains fidèles salutistes du Congo, Brazzaville. Moi je pense que les amis, lorsque quelqu'un est éprouvé, lorsque quelqu'un perd un membre chef de sa famille, ceux qui viennent, c'est pour l'assister, consoler, les fortifier, surtout dans la parole. Eh bien, je ne sais pas moi, Loubaki, ce qu'il est allé faire à la veillée de Mbemba Malanda, en compagnie de ces petits-là, Joa, les quelques officiers qui étaient autour de lui. Quand quelqu'un perd un membre chef de sa famille, ce qu'il a dont il a besoin, c'est quoi ? C'est la prière, c'est la consolation. La fortifier, ou le fortifier, pour que cette étape-là, cette période-là de deux, de deux et plus tôt, puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Eh bien, moi je me pose la question, c'est que Loubaki est allé faire à la veillée de Mbemba Malanda à Point Noir. Qu'est-ce que Loubaki et sa femme Odette sont allés faire à la veillée de Mbemba Malanda ? Donc, d'une manière ou d'une autre, Loubaki est coupable, coupable de l'escroquerie de l'argent de Mbemba Malanda. Je dis bien Loubaki d'une manière ou d'une autre coupable de l'escroquerie dont a été victime le major Mbemba Malanda. Qu'est-ce que Loubaki est allé faire à la veillée ? Il est en séjour à Point Noir pour ses vacances, mais moi la question, qu'est-ce qu'il est allé faire à la veillée de major Mbemba Malanda ? Qu'est-ce qu'il est allé faire ? Eh bien, je voulais ici décevoir ceux qui pensent que Loubaki peut changer avec les conseils. Vous qui êtes en train de lui conseiller de s'écarte et d'éviter les bêtises, ça sera une grande déception pour vous parce que vous perdez votre temps. Loubaki ne changera pas. Et Odette Loubaki, dont je ne vais pas parler dans mes vidéos, au lieu de conseiller son mari, qui est dans le Buzouba, j'aurais oui même appris que Loubaki a une petite histoire avec la major Mufuma aussi, dont ils ont fabriqué les pièces pour que cette femme-là aille à Londres. Ça, on reviendra vers la fin. Au lieu qu'Odette Loubaki puisse conseiller son mari de ne pas loger à Ngambi ou Ngangoni là-bas, la femme dont il prétend avoir un enfant, j'avais demandé qu'on fasse des tests d'ADN à ce sujet-là. Au lieu qu'Odette puisse conseiller son mari, non. Elle commence à se mettre dans les bêtises de son mari Loubaki. Au lieu qu'Odette s'occupe d'Eléonore, qui s'est mise en collant à la veille à Point Noir, à l'entériment, s'est mise en collant à Point Noir, Eléonore. Au lieu qu'Odette Loubaki s'occupe de celle-là, non, elle se met à insulter le lieutenant Mbemba Mbali hier à la veille. Voilà pourquoi je vous ai dit, Loubaki, qu'est-ce qu'il est allé faire à la veille de Mbemba Malanda à Point Noir. Loubaki arrive avec son cortège des idiots, Joal et autres. Il s'exclame. Il appelle Mbemba Mbali, le lieutenant Mbemba Mbali. Gaillardement, avec son esprit gonflé, gaillard zéro, coup de diamboté. Il appelle Mbemba Mbali. Je connais tous les postes. Je connais tous les officiers. Et les gens m'appellent du Congo démocratique en disant que le major Mbemba Malanda est mort avec mon nom à la bouche. Mais oui, c'est normal que Mbemba Malanda meure avec le nom de Loubaki à la bouche. Parce que Loubaki est l'un de ceux-là qui ont escroqué le major Mbemba Malanda. Et Loubaki arrive à la veillée. Il fait des remontrances au lieutenant Mbemba Mbali, le petit frère de Mbemba Malanda, qui est en train de pleurer son grand frère. Qui, entre-temps, a pleuré son petit neveu au Congo démocratique. Au lieu que Loubaki apporte la prière, apporte le réconfort, il vient une fois de plus avec son esprit d'orgueilleux. Comme quoi je connais tous les postes, les affectations, ce n'est pas moi, c'est la commission. Mais je vais vous dire un truc. Le secrétaire en chef ou le chef de territoire ne connaissent pas tous les postes du Congo-Brazaville. Voilà le premier mensonge de Loubaki. Le secrétaire en chef ni le chef de territoire, personne d'entre eux ne connaissent plus de postes que le Congolais eux-mêmes. Donc, quand ils parlent des commissions, dans cette commission, il y a qui ? Il y a Ouiyanganga, il y a Dunyama, il y a Loubaki. Et c'est ceux-là qui font les poids dans les affectations. Voilà le mensonge de Loubaki. Donc, il voulait dire à Mbemba Mbali que si tu as été affecté, ce n'est pas moi, c'est la commission. Les amis, c'est faux. C'est Loubaki qui mène la danse. Il y a Ouiyanganga dans cette commission-là, des affectations et Dunyama. Donc, il a presque insulté. Et Odette Loubaki qui se mêle à la discussion, qui insulte. « N'est-ce que Maman, Mbemba Mbali, Mbemba Mbali, Mbemba Mbali, Mbemba Mbali, Mbemba Mbali, Mbemba Mbali. » Ça c'est Odette. Ça veut dire quoi ? Parce que vous avez un féticheur là-bas à Loup là-bas, à Sibiti, et que vous voulez sacrifier Mbemba Mbali. Quand vous dites à quelqu'un que Mbemba Mbali, à la veille de Mbemamalanda dont le petit frère Mbemamali est en train de pleurer son grand frère Loubaki arrive avec une certaine agressivité en s'adressant à Mbemamali et la femme Odette Loubaki qui s'en mêle pour intimider elle aussi Mbemamali voilà un couple je plains je ne veux pas m'attaquer ici à Odette Loubaki parce que je n'ai pas de problème avec elle je suis en train de dénoncer ce qu'ils ont fait hier à la veille qu'est-ce que vous êtes partis faire à la veille qu'est-ce que vous êtes partis faire à la veille de Mbemamalanda il y a Odette il y a Odette depuis que je commençais mes vidéos je n'ai jamais parlé de toi je ne te manquerai jamais de respect mais ce que je te demande c'est de conseiller Loubaki d'arrêter avec la majeure Mufouma c'est de conseiller Loubaki d'arrêter avec celle-là plutôt du plateau de 15 ans d'arrêter avec Ngangouni là où il va je ne sais pas quel quartier là où on prétend où il prétend avoir un enfant maintenant faites-moi confiance faites un test d'ADN donc ils sont partis les deux couples pour insulter Mbemamalanda il est intimidé 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 ça c'est Odette qui réplique et quand Mbemamali réplique le lieutenant Mbemamali réplique Loubaki baisse les épaules par son prière mais qu'est-ce que vous êtes venu faire à la veillée qu'est-ce que vous êtes venu faire à la veillée de Mbemamalanda dont la famille n'attend que le reconfort la prière l'exhortation mais vous qu'est-ce que vous êtes venu faire à la veillée de Mbemamali monsieur madame Loubaki voilà lorsque la bêtise vous colle lorsque la bêtise vous colle la peau le reste n'est que le poids du péché c'est ça dont il sache lorsque la bêtise vous colle lorsque par-ci par-là vous voulez vous illustrer comme quoi vous êtes des chefs vous gonflez mais je veux vous surveiller ici aujourd'hui il est où ? Loubaki qui s'exclame je suis le chef de personnel à la veillée je connais tous les postes je connais tous les officiers c'est une façon d'intimider Mbemamali Mbemamali qui reprit le jeudi mais moi je n'attends pas ça ici c'est pas ce genre de propos que vous devrez tenir ici à la veillée moi j'attends la prière le reconfort les encouragements pour que cette histoire se passe dans des bonnes conditions c'est pas ce langage-là que j'attendais de vous en tant que chef de personnel à la veillée maintenant les amis dites-moi vous qui êtes en train de perdre le temps à conseiller Loubaki de changer il ne changera pas l'orgueil tue l'imbécile l'orgueil tue l'imbécile un orgueil c'est un imbécile il vient avec les épaules je suis le chef du personnel je connais tous les postes on est timidon je les appelle du Congo les gens m'appellent à Kinshasa comme quoi le major Mbembali est mort avec mon nom à la bouche oui il est mort avec ton nom à la bouche parce que de nombreux courriers qu'il a envoyés pour réclamer son argent atterrissaient dans ton bureau toi Loubaki qu'est-ce que t'en as fait qu'est-ce que t'en as fait c'est ça la vraie question donc Loubaki et Odette sont partis pour insulter celui-là qui est en train de pleurer son grand frère quel paradoxe moi j'attendais même qu'on me dise que non il y a Loubaki qui est arrivé il nous a exhorté il nous a consolé non 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 monsieur et madame ils sont allés pour intimider à la veillée mais Mambali le lieutenant comme quoi c'est lui qui appelle au Congo démocratique pour dire que Loubaki comme quoi c'est lui qui m'appelle pour dire que mais cette histoire-là ne vous en faites pas les amis parce que mais moi je plains plus Odette Loubaki qui elle aussi s'en est pris dans cet état-là de pouvoir insulter Mbemak Mbosaba Mbosabisa Mbosabisa par rapport à quoi donc aujourd'hui s'il arrive quelque chose à Mbemambali c'est ce couple-là parce qu'ils ont un féticheur là-bas à Siviti s'il arrive quelque chose au lieutenant Mbemambali c'est Odette et Loubaki et je veux dire ceci à Mbemambali le jour où vous allez lire la biographie le jour où vous allez lire la biographie le jour de l'enterrement le jour où vous allez lire la biographie c'est le jour-là il vaut saquer Loubaki il faut dire aux officiers à tous ceux qui seront là l'implication de Loubaki dans la mort de Major Malana c'est là où le monde connaîtra qui est Loubaki je trouve ça sauvage aberrant malpoli de pouvoir aller dans une veillée où les gens pleurent et puis saquer mettre à nu exposer celui-là qui est en train de pleurer son grand frère voilà les amis vous qui êtes en train de conseiller Loubaki que ça soit à Point Noir à Brazzaville vous serez de plus en plus dessus parce qu'il ne songera pas mais il y a Odette un conseil à la fin demande à ton mari d'arrêter sa relation avec avec celle-là de plateau de 15h qui s'est mis en colon à Point Noir avec Mamou Fouma et il y a Odette tu lui demandes d'arrêter d'aller chaque fois là-bas en Gangonu ou en Gambio où là sous prétexte il y a le grand frère qui est là-bas là où il a mis sa deuxième femme dont il prétend je dis bien prétend avoir l'enfant mais je convie je vous invite Odette et Loubaki de faire un test d'ADN vous allez donner raison à Félicien les amis deuxième sujet je veux aller à Kinkozo je veux m'adresser ici dans un premier temps à Stéphane Mantete le capitaine Stéphane Mantete j'ai appris quand il est arrivé à Kinkozo qu'il y a eu quelques signes dans le bon sens qu'il y a eu un coup de peinture les gens ont remarqué qu'il y a un petit changement qui arrive le capitaine Mantete c'est ce brigand là ce voyou là qui s'est fait X or qui commençait à nous déterrer les tambourins les casserole là-bas vers Diri Stéphane Mantete X or Chonachou un officier voyou qui se nomme X or Chonachou avec une doctrine tordue parallèle de l'arme de celui c'est celui-là à Diri qui commençait à déterrer les tambourins les nzungus au poste de Diri il est de Tumvuka petit frère propre de confiance de Bamana c'est celui-là qui a failli se prendre lui-même dans son propre pièce à Nzuko quand il est tombé KO en ouvrant je ne sais pas si c'était le bureau qu'il est tombé devant sa porte et c'est celui-là qui vient dire qui vient dire à Kinkozo que si vous continuez avec moi je veux vous enterrer mon lu jika si vous jouez avec moi mon lu jika je veux vous enterrer ça c'est Stéphane m'entête je veux dire ceci je viens te donner un avertissement ça fait un moment que je n'ai pas parlé de toi m'entête un avertissement j'entends encore un langage tordu comme ça je reviendrai et quand je reviens vous tous vous le savez quand je reflinde je reviens plutôt c'est que j'ai été fouiller quelque part et quand je reviendrai Stéphane m'entête de Kinkozo je veux te saquer je veux te saquer je veux te saquer on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça dans l'armée de Seul moi je sais que 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 Stéphane m'entête je veux dire petit frère propre de mon ami donc ce langage là tu n'essaies surtout pas de commencer les mêmes bêtises que tu as eu à faire au poste de dire attention Stéphane m'entête attention je reviendrai et quand je reviendrai c'est là où c'est beau à voir à entendre je veux te saquer je vous avais dit que j'avais infiltré tous les postes à tous les niveaux j'ai des journalistes si j'entends encore des phrases tordues comme ça X or Chona Chou je reviendrai moi je ne suis pas X or moi c'est Félicien Milongo je viendrai te saquer retiens juste ça je viendrai te saquer change ton langage change ton langage je m'adresse ici à l'ex-sergeant-major Mubuano l'ex-sergeant-major Mubuano à l'époque je n'ai pas envie de citer qui était là comme officier avait donné avait prêté 100 000 francs au poste de Kinkozo pour pouvoir intégrer dans le poste l'électricité c'est-à-dire faire rentrer le courant au poste et il avait mis son argent en jeu geste que moi j'applaudis il avait mis son argent en jeu pour pouvoir introduire le courant au poste et dans les 130 000 qu'il avait donnés au poste il avait dit ceci parce que la mémoire c'est aussi une histoire il avait dit ceci les 30 000 c'est ma cotisation le poste ne va que me rembourser 100 000 euros aujourd'hui Mubuano parce qu'il n'est plus sergent-major piqué par je ne sais pas une certaine colère sorcière il vient menacer l'officier pour qu'on lui donne les 130 000 alors qu'il avait dit les 30 000 c'était sa cotisation donc normalement ce qu'il doit reclamer lui c'est les 100 000 et les voyous les brigands qu'on a virés du poste reviennent la geminère reviennent pour créer encore la tension parce qu'ils ont vu qu'il y a la bonne marche le poste commence à décoller le poste commence à décoller et ils reviennent en force pour créer encore l'agitation la pagaille et moi je dis ceci à Mouboano on ne vient pas menacer un officier parce que tu avais fait un don au poste de 130 000 normalement tu dois récupérer que 100 000 parce que les 30 000 tu avais dit que c'était ta participation au poste donc réclamer aujourd'hui 130 000 c'est une forme de sorceler et l'agitation de tout ça de tout ce monde là qui revient la geminère pour créer les tensions la pagaille au poste je dis ici à Stéphane ça faut sanctionner ça faut sanctionner faut sanctionner sanctionner s'il faut même les virer de l'armée de salut on les vire de l'armée de salut on n'a pas besoin de ça dans les postes donc Tata Mouboano réfléchit de ce que tu avais dit dans le passé et les menaces pour venir grimacer l'officier ça ça ne passe pas je ne suis pas quelqu'un qui aime l'agression ou l'agressivité non Tata Mouboano si c'est 100 000 le poste te remboursera 100 000 francs donne le temps au poste mais venir en tant que militaire agresser menacer ça ça ne passe pas si tu étais encore aujourd'hui sergent-major tu n'allais pas avoir les mêmes réactions et parce que tu ne l'es plus tu veux créer des tensions avec la geminère et moi je dis ici à Stéphane Mandete tout ce groupe là qui crée le bordel l'agitation au poste on sanctionne s'il faut les mettre hors de l'armée du salut on les met hors de l'armée du salut qu'ils aillent créer des assemblées des sommeils on n'a rien à foutre nous ce qu'on veut aujourd'hui que l'armée du salut aille de l'avant voilà c'est ce que je tenais dire ici à Stéphane Mandete au lieu de venir nous raconter ta vie bonne logique je veux vous enterrer attention attention Stéphane je reviendrai si j'entends encore une phrase comme ça je reviendrai et quand je vais te sacquer il n'y aura pas une gratuité des mots c'est ce que je voulais dire ici concernant Kinkozu partons à Lua à Lua Ngoï est parti avec 1,4 million et quelques dans les calculs monsieur il a dit qu'il ne restait que 80 000 francs et sur les 80 000 francs et femmes monsieur n'a laissé que 40 000 parce qu'il attendait que d'abord le collège l'école lui fasse un don de 40 000 donc moins les 80 000 ça faisait 40 000 donc 1 million 400 et quelques Ngoï est parti avec voilà les officiers que vous avez dans l'armée soutenus par par Aoui Nganga Lubaqi et autres donc Ngoï est parti avec 1 million 400 et quelques mille francs CFA en ne laissant au poste que 40 000 francs 40 000 francs en ne laissant au poste que 40 000 francs donc les amis voilà l'esprit l'esprit des stockeries qui continuent à régner dans l'armée de Soli et nous demandons comme j'ai toujours l'habitude de le faire qu'il y ait qu'il y ait des audits de surprise dans des écoles dans des postes où il y a souvent des écoles et des centres de santé qu'il y ait des audits de surprise c'est-à-dire sans pourtant que l'officier ne soit informé un groupe a terri pour les audits de surprise et et des sanctions doivent suivre après parce que le désordre continue surtout à Point Noir n'en parlons pas les amis il y a il y a un groupe d'officiers qui va aller qui va aller à Londres pour une formation ce qui est désolant dans cette histoire de ceux qui partent en formation c'est que vous allez voir des officiers dont il reste deux ans ou une année pour aller à la retraite mais nous voulons que ces formations-là qui se réalisent qui se passent parfois à l'étranger qu'on puisse envoyer qu'on puisse envoyer les jeunes les lieutenants et les capitaines pour aller acquérir pour aller acquérir une certaine connaissance pour l'évolution même de l'arbre mais on nous envoie ceux-là qui restent une année deux ans prenez par exemple la majeure Moufouma qu'est-ce qu'elle va le faire à Londres pour quel résultat bon Ngakissa j'en avais parlé Ngakissa parce que Ngakissa a été recomposée recomposée par Bamanabio parce qu'elle elle a joué avec son slip avec sa culotte envers Bamanabio c'est celle-là qui apaise le cœur de Bamanabio et il l'a fait après l'accident de son mari qui nous a quittés depuis des années le capitaine Ngakissa donc Ngakissa après ça elle n'a pas pu encore se remarier parce que Manitou l'avait intimé l'ordre de ne pas se marier donc c'était un vide couille je pèse les mots c'était un vide couille de Bamanabio donc Bamanabio quand il trouvait qu'à la maison bon a commis trop qu'il est beau il partait chez Ngakissa et aujourd'hui Ngakissa pour compenser la capitaine Ngakissa il l'a mis dans la liste de Londres donc Mme Biambamba Mufuma Ngakissa et autres ils vont aller à Londres maintenant dites-moi les amis pour quel résultat il y a une formation c'est les mêmes qui partent prenez les jeunes les capitaines qui viennent d'arriver dans l'armée pour comprendre comment les choses évoluent ou marchent nous sommes à l'heure du numérique nous sommes à l'heure numérique c'est-à-dire que l'internet devient à maintenant une vitesse telle que vous allez voir même ici en Europe chez nous pour voir un blanc qui prêche avec la Bible c'est un peu compliqué ils ont tous des tablettes aujourd'hui l'internet a pris de l'avance sur l'humain c'est ce qui fait qu'on puisse communiquer aujourd'hui vous et moi c'est le numérique mais nos officiers au Congo-Brasaville sont en retard gravement en retard certains ne peuvent même pas taper un texte sur un ordinateur nous sommes loin 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 mais moi je demande au nouveau leader au chef de territoire et secrétaire en chef il faut penser à sortir les officiers jeunes les capitaines les lieutenants qu'ils aillent acquérir trouver la manière d'avancer pas les majors déjà fatigués à deux ans de retraite une année de retraite vous l'envoyez à une formation pour quel résultat pour quel résultat prenez la major moufouma prenez la major moufouma ma kangouma ma kangouma ma loupaki vous allez à Londres faire quoi faire quoi à Londres pour quel résultat prenez les jeunes les capitaines dont on sent que celui-là il est bon celui-là demain il peut devenir celui-là on n'a pas de cadre à l'armée celui au Congo Brazzaville on n'a plus de cadre il faut il faut rattraper le temps perdu envoyer les jeunes officiers qu'ils ont un petit bagage voilà pourquoi j'incite même j'incite nos officiers à pouvoir faire des efforts en anglais en espagnol en anglais et espagnol si vous voulez le mandarin aussi le mandarin c'est ce que vous appelez chinois parce que l'armée de salut c'est juste qu'en Chine aussi c'est juste qu'en Corée apprenez le mandarin l'espagnol l'armée de salut c'est juste qu'en espagnol et au Portugal l'armée de salut c'est aussi à Londres l'anglais il faut que nos officiers soient prêts il faut que nos officiers ne soient pas avec les faux diplômes bien sûr avec des vrais diplômes pour fabriquer construire si vous voulez excusez-moi du terme construire les cerveaux des futurs leaders dans notre pays les futurs leaders salutistes dans nos pays envoyer les capitaines en formation des jeunes lieutenants qui sont intelligents qui ont des vrais diplômes pas des faux j'avais demandé ici j'avais convié le secrétaire en chef et le chef de territoire à faire de sorte qu'on puisse démasquer les faux diplômes parce que c'est ce faux diplôme là qu'on se fixe pour dire que non lui là il peut aller à Londres parfois c'est des faux diplômes ceux-là qui ont des vrais diplômes c'est ceux-là qui font envoyer à l'étranger en formation pas l'ingakissa parce qu'il a montré son slip pendant des années à Bamanabio et comme récompense on lui envoie on l'envoie où ? à Londres une formation Mufuma c'est pas parce qu'il a montré sa culotte à Loubaki voilà on met dans la liste et voilà c'est ça les amis le monde évolue l'armée du secrétaire évolue mais je me rends compte qu'au Congo Brazave nous sommes en train de recommencer refaire refabriquer l'armée du secrétaire tellement que nous sommes descendus à moins 70 sous terre parce qu'on avait un troubadour comme leader un troubadour avec des faux diplômes mes jeunes Bamanabio c'est lui qui les a introduits c'est lui qui a poussé des jeunes à fabriquer de faux diplômes pour pouvoir avancer je vous avais donné l'exemple du petit qu'il a envoyé à Bondo faux diplômes fabriqués par un petit jeune qui était soldat à Ouenze au poste de Ouenze des faux diplômes donc les amis vous voulez que je vous dise encore quoi ? il faut que les jeunes lieutenants sortent pour aller dans des séminaires dans des séminaires à l'étrange nous voulons de ces officiers-là quand ils s'expriment qu'on sent que oui celui-là c'est un officier c'est pas ceux-là qui viennent nous dire à la place de là on met le à la place de on met dedans non aller demander à l'officier qui était au poste de Ouenze que Bamanabio a viré parce que quand il a fini dégraissé l'argent de Ouenze on l'a posé la question celui-là c'est quoi l'adverbe de lieu il va gratter la tête mille fois posez-lui la question c'est quoi un adverbe de lieu il va gratter la tête jusqu'à s'enlever les cheveux sur la tête envoyer les officiers capables à l'extérieur pour aller apprendre acquérir comprendre comment les choses évoluent c'est ce que nous voulons pour les leaders de demain Bamanabio n'a pas fabriqué des leaders il comptait sur Aouyangang il sait pourquoi il comptait sur Aouyangang pour que la magouille continue pour que la mafia ait une certaine continuité c'est ça dont il s'agit les amis les amis quand je vous dis que la magouille continue c'est quoi je ne savais pas que moi Baudré était un officier de l'armée du salut un officier de développement Baudré qui est au projet je ne savais pas qu'il était officier de l'armée du salut de développement j'ai été stupéfait surpris étonné de pouvoir constater par ses propres dits dans une vidéo que je mettrai en ligne excusez-moi les amis dans une vidéo que je mettrai en ligne là tout à l'heure que qu'il était officier de projet voilà la mafia donc j'ai vu une vidéo par de nombreux journalistes par-ci par-là dans le monde qui m'ont dit voilà le langage donc c'est une vidéo qui a été protégée dans une salle de réunion en Suisse une vidéo qui a été postée dans une salle de réunion en Suisse pour attirer les aides mais Baudry dans cette vidéo il se dit qu'il est officier de projet de l'armée de salut au Congo Brazzaville les amis c'est tout ça qui m'énerve qui me met hors de moi c'est ça qui m'énerve qui me met hors de moi que officier Baudry officier il le dit de l'armée de salut Baudry chargé de projet il se met en liberté de dire qu'il est officier pour pouvoir attirer le mensonge encore le mensonge des choses qu'ils ont appris de Bamanabio Kosa Bapé Savi Sombongo monde là-bas à l'étranger pourquoi on nous envoie l'argent et Baudry Baudry ou Baudry reste encore accroché à cette façon ancienne de faire les choses je vais vous balancer la vidéo vous allez voir Félicien s'est enfoujoyé ok Félicien ok vous m'insultez de toute façon tout le monde ne peut pas être d'accord avec tout le monde même un président de la république il a une contrepartie des gens qui ne l'aiment pas comment voulez-vous que ce soit aimé à 100% mais au moment où je parle à Brazzaville j'ai plus d'amis à 70% 80% j'ai plus d'amis que Bami Yeni ceux-là les hibou les sorci avec leur cortège de sergents-majors et pardon entre sergents-majors je voulais dire ici au major de la salle centrale à Point Noir major le type là le sergent-majors adjoint lui va pas passer sergent-majors principal il ne faut pas il ne faut pas parce qu'il était dans le lot de tous ceux-là qui ont bouffé de l'argent à la salle centrale je m'adresse ici à un commun paysage mon grand personnel mon grand propre major de la salle centrale à Point Noir que le sergent Mbakala il ne doit pas passer sergent-majors principal au poste de la salle centrale mais il avait préparé une démission il en est où ? il avait dit qu'il allait démissionner à la salle centrale il est où ? sa démission il ne passera pas sergent-majors principal au poste de la salle centrale sinon je viendrai vous sacquer parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont bousillé ce poste-là qui ont détourné de l'argent les 14 millions que Manitou leur avait demandé de voler tout ce qu'ils se sont partagés avec les Loups-Baki et les Bamanab le sergent à la salle centrale à la salle centrale à la salle centrale à la salle centrale ce sergent-majors adjoint il ne passera pas principal parce qu'il avait promis de démissionner et il doit démissionner jamais si pas sergent-majors je viendrai vous sacquer tout le poste jamais 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 passer à la salle centrale à la salle centrale pas celui-là il fait partie de ceux-là qui ont saqué 14 millions au poste de la salle centrale à Point Noir jamais donc les amis c'était une parenthèse pour ne pas oublier voilà pourquoi j'ai introduit ça donc Baudré s'est mis devant une vidéo comme quoi il était il était quoi l'officier de projet à Brazzaville bon les amis si c'est pas la magouille si c'est pas la mafia pourquoi ce mot-là est sorti Dieu va les confondre donc c'est cette manière-là qu'ils volaient l'armée du salut quand leur chef était encore là c'est cette manière-là nous avons 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 le guépard j'ai intercepté cette vidéo-là je vais vous l'afficher je voulais finir ceci est un conseil un constat parce que il y a des officiers qui m'ont interpellé pour dire ça et moi je m'adresse ici aux autorités de notre pays aux autorités de notre pays aux ministères aux ministères ou aux ministres chargés des médias ou de l'information normalement la chaîne novelasse doit être interdite dans notre pays au Congo démocratique ils l'ont fait les chaînes novelasse là de plus en plus ça rend bête il y a des officiers qui m'ont contacté en me disant papa Félicien si tu peux en parler moi je ne passe que l'information et c'est aussi mon souhait il faut que ces chaînes de novelasse là soient interdites dans nos pays ça rend bête et abruti il y a une femme officière qui a brûlé la casserole Nzung Ouazolotia elle était en train de suivre les novelasses les films amoureux là qu'on ne peut pas regarder avec les enfants au salon aujourd'hui tout est possible dans notre monde parce que même les femmes se mettent nues sur Facebook en slip sur Tiktok tout le monde regarde mais les chaînes novelasse là dans nos pays doivent être interdites pourquoi ça broutit ça rend bête et la femme de cet officier là qui m'a appelé m'a dit tata Félicien et c'est d'en parler et j'en parle et à travers cette vidéo c'est aussi un souhait que je lance à notre ministre ou à notre gouvernement de pouvoir interdire ces chaînes là ça broutit ça rend bête pourquoi la femme d'officière était en train de suivre novelasse c'est-à-dire des novelasses qui commencent en enchaînement Oye Silisi Bazéli Moussous Oye Leki Bazéli Moussous elle était en train de faire à manger ne se rendait pas compte que la marmite avait déjà cramé et l'odeur du cramé étouffait la maison heureusement pour l'officier il rentrait de visite quand il est rentré il a à Yoki Solo il a senti l'odeur d'une marmite cramée il arrive en cuisine comme ça Nzougou déjà en aluminium donc il restait que la marmite prenne feu c'est l'officier qui a éteint le feu qui est allé jeter la casserole et quand il fait la remarque à sa femme officielle il a dit qu'il n'est pas possible une officielle qu'il n'est pas possible il n'est pas possible il n'est pas possible qu'il n'est pas possible il n'est pas possible qu'il n'est pas possible qu'il n'est pas possible Donc l'officier m'a appelé pour me dire Papa Félicien, essayez d'en parler Je ne dis pas les noms Voilà les amis Au lieu d'aller chercher Les chaînes où on parle de la Bible Au lieu d'aller chercher Comment avoir une autre tenue Dans la prédication Au lieu d'aller fouiller Faire des recherches concernant la sanctification Il se traîne devant Novelas Novelas Les films qui rendent bêtes Idiots Le Congo démocratique vient d'interdire Moi je suis quelqu'un qui lit Qui va aller chercher des informations Le Congo démocratique vient d'interdire Les films de Novelas Ça rend bêtes Des films qu'on ne peut même pas regarder Avec les parents Avec les enfants Eh bien C'est des films qui abrutissent Les gens Donc les amis Faites attention Même vous qui êtes au téléphone A la longueur du jour Au Bonsani Au Bonsani Au Bonsani Au Bonsani Au Bonsani Tant que les Novelas N'ont pas fini Et les Karachika Que vous regardez là Tant que les Karachika N'ont pas fini L'enfant va traîner la couche Pendant des heures Et je suis parent J'ai changé de couche aussi Parce que quand une couche reste Résiste longtemps Et ça crée des microbes Les Karachika Les Novelas Et les Novelas Chers amis C'est ce que je tenais A vous dire cet après-midi Mais je reviens encore C'est là où je vais terminer En m'adressant A Odette le Bac A Odette le Bac Et à Odette Moi je ne parle jamais de toi Parce que Ta santé Moi m'intéresse Je veux que tu restes En bonne santé Mais attention Ne te mêle pas Des bêtises De ton mari Ne te mêle pas Des bêtises De ton mari Et que quand ton mari Insulte Toi aussi Tu te mets dans la danse Tu te mets dans la danse Ya Odette Attention Moi je ne viendrai jamais Parler du mal de toi Ya Odette C'est moi qui me plaînais Parce que ton mari A un zizi dehors Ton mari A un sexe dehors C'est moi qui se plaînais Qui tapais sur ton mari Pour qu'il change de comportement Et si toi aussi Tu commences à me décevoir Ya Odette Quand je reviendrai Ça ne fera pas beau Tu n'étais pas obligé Toi d'aller insulter Mbembali Ou de dire Mbembali 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 Toi tu es qui Odette l'oubagi Vous êtes qui C'est ce comportement là Qui a fait que vous soyez stagné Quand l'oubagi avance C'est ce comportement là Que vous stagnez Là où vous êtes C'est ce comportement Ya Odette l'oubagi Je te prie Avec tout le respect Il ne faut plus faire ça Ya Odette Tu es ma grande soeur Katenam Voulage Mbembali Ya Odette l'oubagi Je te prie Avec tout le respect D'arrêter avec ça Parce que quand je reviens Et que je reviendrai toujours Quand je reviens Ça risque d'être compliqué Ya Odette Ya Odette Attention Merci Que le Seigneur Nous accompagne Nous garde A bientôt Je vous love Je suis fier d'être Salutis Je suis fier d'être Salutis Et je le suis A bientôt Je vous love Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy